Pour éveiller la curiosité de l'enfant, les livres sur la mythologie, c'est parfait. C'est comme un roman d'aventure, ça raconte vraiment des histoires de héros à qui il arrive, des tas de péripéties différentes, et donc ça donne envie à l'enfant de lire et de suivre ses héros pour savoir ce qui va leur arriver. L'intérêt de la collection Première Lecture chez Atier, c'est qu'elle présente différents niveaux de lecture, de l'enfant qui déchiffre à peine, c'est le niveau 1, jusqu'à l'enfant qui lit en lecture autonome, c'est le niveau 3, et la collection Ma Première Mythologie est en niveau 3. Donc il faut déjà que les enfants aient une certaine indépendance pour les lire, mais ils peuvent très bien les lire en lecture alternée ou partagée avec les parents. Grâce à la mythologie, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle baigne notre langue entière, elle baigne les arts, elle baigne la civilisation dans laquelle on vit. Ça nous permet d'avoir des repères artistiques, des repères dans la civilisation et dans la langue. Par exemple, si vous parlez d'une pharmacie, de l'alphabet, ce sont des mots de téléphone, ce sont des mots qui sont tous d'origine grecque. Donc cette mythologie qui est portée par la langue grecque, elle nous parle à travers des objets contemporains. La mythologie a ceci d'extraordinaire également, c'est qu'elle nous transporte dans des temps anciens, mais qu'elle nous parle encore aujourd'hui. Hercule nous parle encore, parce que Hercule, c'est le héros qui a dû apprendre à maîtriser sa propre violence. Et pour un enfant de nos jours, est-ce que ce n'est pas aussi une leçon à retenir et à lui faire comprendre que pour être un être humain acceptable, il faut maîtriser sa propre violence ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada